Chers spectateurs, cette vidéo est un support afin de relier la captation d'opéra au programme scolaire et ainsi lier l'utile à l'agréable. Dans cette vidéo, nous allons ainsi présenter le spectacle L'Inondation, créé en 2019 à l'Opéra Comique, mais aussi le contexte historique de l'œuvre et la source littéraire. Ainsi, en 10-12 minutes, vous aurez toutes les clés pour regarder L'Inondation en famille. Et, chers élèves, c'est peut-être l'occasion d'approfondir des notions vues en cours ou qui restent à travailler. Le spectacle que vous allez voir, ou que vous avez peut-être déjà vu, est un opéra écrit à quatre mains par Joël Pombras, metteur en scène et librettiste, et Francesco Filidei, compositeur. A la différence de la plupart des opéras que vous pouvez voir à l'Opéra Comique, ce spectacle a été créé très récemment. On parle alors de création contemporaine. Pour Joël Pombras, c'est une première. Écrivain de plateau, il a l'habitude d'écrire en direct, grâce à l'observation des comédiens. Il s'est confronté cette fois à l'écriture d'un livret d'opéra, ce qui est très différent. Ce n'est pas son premier, mais il a habituellement adapté ses pièces pour l'opéra, ce qui est la méthode traditionnelle pour écrire un livret. Ici, la méthode est différente. Pendant trois ans, le compositeur, Francesco Filidei, et l'auteur, Joël Pombras, se sont assis à une table pour écrire à quatre mains la musique et les textes de l'Inondation. A partir d'une nouvelle, dont nous parlerons ensuite. La musique a ensuite été enregistrée pour permettre à Joël Pombras d'affiner et de finaliser les textes avant la création du spectacle en 2019. L'histoire de l'Inondation est la suivante. Nous suivons les péripéties et la vie quotidienne d'un immeuble et de ses habitants. Dans l'opéra, l'action n'est pas située précisément dans l'espace et le temps, elle est universelle. Dans la nouvelle de référence, l'histoire se passe à Leningrad, qui s'appelle aujourd'hui Saint-Pétersbourg, et nous sommes dans les années 1920. Il y a un couple, une famille de quatre, un homme seul, un père et sa fille. Les personnages principaux sont l'homme et la femme, qui forment un couple. L'homme est un ouvrier qui travaille beaucoup à l'usine et le couple n'arrive pas à avoir d'enfant. Un événement vient alors tout bousculer. La mort du père au troisième étage de l'immeuble et le désespoir de la jeune fille devenue orpheline. Le couple décide alors de l'adopter, puisque c'est la seule solution pour éviter que la jeune fille se retrouve à la rue. C'est là que tout dérape. La jeune fille n'est plus si jeune et l'homme a des vues sur elle. Une chose en entraînant une autre, l'homme et la jeune fille finissent ensemble. C'est un autre événement qui va alors aider le couple à surmonter cette situation atroce. Une montée des eaux soudaines dans le fleuve résinant, la Neva, va créer une inondation qui pousse le couple à déménager dans l'appartement de la famille du dessus. Les usines sont à l'arrêt, tout le monde se retrouve et tout revient en l'ordre pour le couple et la jeune fille. Pour ne pas vous spoiler, je ne vous raconterai pas la fin de l'histoire, mais rassurez-vous, vous ne serez pas en reste très longtemps, puisque Joël Pomerat a décidé de vous montrer la fin de l'histoire au début du spectacle. Peut-être l'avez-vous même déjà vu. Derrière la quasi-majorité des opéras, il y a une source littéraire, une pièce de théâtre, un livre, une chronique, à partir desquelles les librettistes, qui sont les écrivains des opéras, se basent pour écrire les livrets. Ici, la base, c'est une nouvelle d'Evgenie Zamiatine qui se nomme l'inondation. Cette séquence est au programme du français de la classe de seconde générale et technologique. Cher lycéen, c'est l'occasion de prêter l'oreille, puisque nous allons parler de deux thèmes qui sont en programme. Le roman et la littérature dédiée et la presse. Pour les collégiens, la nouvelle et l'opéra permettent également d'aborder le thème du texte court et les procédés d'écriture des contes et des nouvelles. Pour aborder ces questions, rien n'est-il de se pencher ou de se repencher sur les nouvelles de Maupassant et de Zola et de les comparer avec l'opéra ou la nouvelle. La source littéraire, nous l'avons dit, c'est ici une nouvelle d'un auteur russe du début du XXe siècle, Evgenie Zamiatine. L'inondation, et là c'est le metteur en scène, Joël Pomerat, qui parle, est un modèle pour l'écriture théâtrale. Cette œuvre de 1929 est un modèle de concision comme dans les contes. Des motifs, des thèmes, des sujets se répètent comme des échos, ce qui crée déjà une puissance sonore et un réseau littéraire fort. A la lecture de la nouvelle, il est clair que nous avons affaire à une dystopie, c'est-à-dire à un récit de fiction où la réalité est retravaillée et modifiée dans le mauvais sens, d'où le préfixe dys, qui a une valeur péjorative et que nous allons retrouver dans notre dysfonctionnement, par exemple le dyslexie. Allié à Topos, qui nous vient du grec et qui désigne un argument ou un thème, la dystopie nous décrit un cauchemar, un monde néfaste, le contraire d'une utopie au final. Pour aller plus loin, et parce qu'il est toujours intéressant de lire et d'imaginer, le pire, je vous recommande la lecture de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, ou de 1984, de George Orwell. D'autant plus que c'est un autre roman, Nous autres, de Zamiatine, qui a inspiré à George Orwell sa fameuse dystopie de 1984. Pour les cinéphiles, c'est peut-être le moment de voir ou de revoir Metropolis de Fritz Lang, la première dystopie montée au cinéma. Ou plus récemment, le film Interstellar, qui commence sur une situation dystopique où la Terre est entièrement asphyxiée. Pour les plus geeks d'entre vous, c'est également le moment de revoir la série Black Mirror, qui nous dépeint tout un ensemble de situations de monde dystopique, liées aux nouvelles technologies. La nouvelle de Zamiatine fait également partie d'un autre genre littéraire qu'on pourrait nommer la littérature catastrophe. Dès l'Antiquité, avec le thème du déluge, la littérature a permis de décrire l'impuissance et la vulnérabilité humaine face aux déchaînements naturels, qui peuvent être des inondations, des séismes ou des incendies. Ce sont des textes précieux, pour la littérature tout d'abord, mais également pour rendre compte des événements naturels d'un point de vue historique. A titre de comparaison, vous pouvez lire un extrait d'une nouvelle de Émile Zola, l'inondation, qui traite justement du même thème que la nouvelle de Zamiatine. Vous trouverez un extrait dans la description de cette vidéo. En regardant l'opéra ou en lisant la nouvelle, vous pourrez vous poser quelques questions, et notamment pourquoi elle s'intitule ainsi, qu'est-ce qui fait que l'inondation, qui ne représente qu'un infime moment de l'histoire, a une place prépondérante au final, et ce que change cet événement dans le déroulement du récit. Un atelier, que vous pourriez faire à la maison, serait par exemple décrire une situation de base, un restaurateur ou une restauratrice dans sa vie de tous les jours, ou pourquoi pas un agriculteur, et imaginer une catastrophe naturelle, comme par exemple, et ses circonstances, une pandémie mondiale. Écrivez ensuite comment cela altère la situation initiale. En quatre pages, vous devriez avoir une nouvelle bien équilibrée. Publié en 1929, le contexte historique de l'œuvre est très important pour l'appréhender correctement. Nous allons donc faire un état du monde en 1929, et aborder plus spécifiquement la question de l'URSS dans ces années-là. Pour les élèves de 3e, cette séquence renvoie en thème d'histoire l'Europe, un théâtre major de guerre totale. L'étude d'une œuvre portant un regard sur l'histoire de la société d'entre deux guerres est prévue, et la nouvelle de Zamiatine correspond tout à fait au programme. Pour les lycéens, un petit rappel, ne fait jamais de mal. Dans le monde occidental, 1929, c'est la fin d'une époque, les années folles. C'est un tumulte à la fois social et culturel qui découle de la fin de la première guerre mondiale. Paris est l'un des épisantres de cette effervescence culturelle, et on y écoute volontiers du jazz venu tout droit des Etats-Unis. Les nouveaux produits et services comme le pétrole, la voiture, la radio, l'électricité, dopent l'économie mondiale qui s'emballe avec une croissance sans précédent. 1929 est une année charnière dans le monde, notamment à cause de la crise économique qui porte ce même nom et qui résulte de la situation créée par une croissance démesurée, par la spéculation, ainsi que par les inégalités de richesse. La crise de 1929 répand ses effets comme une traînée de poudre sur le monde occidental. En réaction, la France comme l'Allemagne assistent à une montée de l'extrême droite et de la violence comme une réponse à la société, aux inégalités sociales et aux effets de la crise de 1929 et de la grande dépression qui a suivi. Tout cela constituera le terreau de la montée du fascisme en Europe et de la Seconde Guerre mondiale. En Russie, la Première Guerre mondiale et ses conséquences économiques vont entraîner un bouleversement du régime tsariste en vigueur depuis le XVIe siècle. Ce sont les bolcheviques, menés par Vladimir Ilyich Ulyanov, dit Lénine, qui vont organiser un coup d'État qu'on nomme la Révolution d'Octobre. Ils entreprennent de donner au peuple ce qui lui appartient et de réorganiser l'économie selon les doctrines communistes de Karl Marx et de Friedrich Engels. Les usines sont nationalisées, les terres appartiennent à tous, c'est la collectivisation. A la mort de Lénine, Joseph Staline prend le pouvoir et règne en maître sur un État de plus en plus autoritaire. Son principal opposant, Léon Trotsky, est exilé et ses autres opposants sont rapidement évincés. 1929 est pour l'URSS une date importante également puisque c'est l'année où le culte de la personnalité de Joseph Staline est institué, faisant définitivement tomber l'URSS dans un régime totalitaire. Zamiatine, l'auteur de la nouvelle dont est tiré l'opéra de Joël Pombrat et de Francesco Fili Dei, est opposé au régime politique de Joseph Staline. D'abord, rallié au révolutionnaire de 1905, il s'en détache à partir de 1917 pour devenir particulièrement critique envers le régime. Son roman Nous autres sera notamment interdit en URSS et il finira par écrire des pièces de théâtre pour éviter la censure. Les choses vont s'envenimer rapidement puisqu'il est menacé d'exil et finit par demander lui-même la permission de quitter l'URSS à Staline qui lui sera accordé en 1931, soit deux ans après la publication L'Inondation. Il finira sa vie, peu après, à Paris. L'histoire de la nouvelle, quant à elle, se déroule à Saint-Pétersbourg. A l'époque de la publication, la ville s'appelle alors Leningrad en hommage au fondateur de l'URSS, mort en 1924. Ce n'est pas le centre du pouvoir qui se trouvait alors à Moscou mais une ville abandonnée par la bourgeoisie et l'aristocratie en fuite et repeuplée par des millions de familles d'ouvriers et d'agriculteurs. On voit distinctement sur ce plan de 1927 les îles sur lesquelles les personnages de la nouvelle habitent et surtout la Neva, le fleuve qui traverse la ville et qui redébordera au cours du récit. Pour approfondir cette époque de l'URSS et la situation des personnages, je vous recommande vivement de voir ou de revoir les films de Sergei Eisenstein et notamment Octobre sur la naissance de l'Union Soviétique. Pour varier les points de vue, je vous recommande aussi le film américain Le Docteur Givago de Dean Lin, inspiré du roman de Boris Pasternak et qui traverse 50 ans d'histoire de l'Union Soviétique. Chers spectateurs, vous voilà maintenant armés pour voir ou pour revoir le spectacle L'Inondation de Joël Pommerat et du compositeur Francesco Félidei. Pour les élèves studieux, cette vidéo sera peut-être l'occasion d'approfondir l'époque d'entre-deux-guerres, l'URSS, les genres littéraires comme Le Conte ou La Nouvelle et pour les plus motivés, c'est peut-être également l'occasion de sortir vos livres de SVT et de faire des recherches sur les inondations et les catastrophes naturelles. Bon spectacle à tous et à bientôt.